Cette accumulation, n'est-ce pas, d'intervention de la société, même sur le pauvre, eh bien, qui devrait être exaltant, qui devrait être bienfaisant, qui devrait les soulager, eh bien souvent les écrasent, les écrasent par un paternalisme fantastique, ou alors les écrasent parce qu'on veut faire semblant d'être avec les pauvres, de trop les connaître, alors on se colle à eux, on est là, n'est-ce pas, je dis souvent comme des puces, et alors on ronge le sang du pauvre, et le pauvre s'anime, et le pauvre s'écrase. Mais est-ce qu'il y a une façon de les aider sans justement les écraser, sans les... Eh bien, oui, il y a une façon, une façon certainement de les aider, mais il faut la trouver, et c'est très difficile. D'abord, avant tout, il faut connaître le pauvre, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est vraiment la pauvreté dans le pauvre, et ne pas s'arrêter, comme on ne le fait pas du temps, on le fait, ne pas s'arrêter aux questions logements, aux questions économiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais en réalité, ce qu'il faut donner au pauvre, c'est une véritable dignité. Il faut qu'il sente que l'autre qui est devant lui, eh bien, n'attend pas le moment propice où il va pouvoir, eh bien, s'occuper de lui, saisir sa liberté, faire les choses pour lui, penser pour lui, au fond, le remplacer. Si on laissait au pauvre son propre destin en main, eh bien déjà, on aurait déjà gagné la moitié, n'est-ce pas, la moitié de la partie.